Générique 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 Ils auraient pu pousser un peu plus loin dans certains effets, mais globalement ça reste quand même très beau et très agréable à regarder. Au niveau sonore, les musiques sont dans l'ensemble très jazies, très dans l'ambiance Nouvelle Orléans. C'est vraiment très agréable à jouer, il y a vraiment une excellente identité sonore pour ce Vaudouvins. Les doublages, quant à eux, ne seront pas en reste, puisque les développeurs ont eu la bonne idée de laisser la VO qui sera excellente au passage, avec agrémenté de sous-titres français très bien traduits dans l'ensemble. C'est très agréable à jouer au niveau sonore, au niveau musical qu'au niveau doublage. Pour la partie sonore, j'ai décidé de lui attribuer une très bonne note de 16 sur 20. Alors, concernant la jouabilité, attention, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai terminé le jeu. C'est un jeu de plateforme, il arrive souvent dans les jeux de plateforme, qui plus est 3D, d'être souvent frustré, parce qu'un angle de caméra n'est pas bien posé, un petit saut qu'on loupe, on glisse, on tombe, etc. Enfin, vous saurez très certainement de quoi je parle, je n'ai jamais eu ce problème dans vos movies. Donc, j'ai jamais vu un jeu de plateforme aussi jouable, peut-être en 3D. Ouais, c'est peut-être le jeu de plateforme le plus jouable que j'ai jamais joué en 3D, et oui. Alors, pour retrouver un jeu de plateforme aussi jouable, il a fallu que je remonte très loin, et que je retombe sur CoolSpot, sur Super Nintendo, donc qui vraiment, voilà, il a un maniement, mais au poil de cul, mais prêt. J'ai quasiment pas eu de problème de mémoire avec les angles de caméra, donc, accrochez-vous bien. Pour la jouabilité, j'ai décidé de lui attribuer la note, pas maximale, mais presque de 19 sur 20, ce qui va être extrêmement rare que j'arrive à des notes aussi élevées dans des vidéos test, voilà, parce que je considère qu'à 15, vers 15 ou 16, ça va être des notes déjà vraiment excellentes, mais si vraiment je lui attribue une note de 19, c'est que c'est vraiment, ça va être pas loin de la perfection. Alors, en ce qui concerne le fun, et bien vous l'aurez compris, pas de frustration, très agréable à jouer, des niveaux, alors des niveaux un petit peu open world, voilà, où on va avoir différents petits objectifs à réaliser, à accomplir, très plaisant, voilà, un univers un petit peu, pas pipi-caca comme le Conquer, très très loin, mais voilà, très détendu, très léger, un petit peu, voilà, très légère globalement, mais toujours très très bien, très fine, sans jamais tomber dans le gras, ou bien dans le grossier, etc., etc. Le jeu est, au niveau du bourg, il est super bien foutu, le jeu est hyper bien pensé de A jusqu'à Z, ce qui fait que c'est très plaisant à jouer, donc comme vous l'aurez compris, avec des graphismes dans l'ensemble, voilà, plutôt de bonne facture, une ambiance sonore de bonne facture, une jouabilité quasiment top, donc le jeu est très plaisant à jouer, j'ai décidé de lui attribuer la note globale, donc de 15 sur 20, voilà, et vous l'aurez compris que Vodou Vince, exclusif Xbox, et bien, il va être quasiment indispensable pour toi, cher ami collectionneur et joueur de la machine de Microsoft, donc Vodou Vince, pour moi, un incontournable sur Xbox, voilà, je vous laisserai retrouver, comme d'habitude, en conclusion, donc voilà, le récapitulatif des notes que je lui attribuais, ainsi que la note globale que j'attribue à ce Vodou Vince, ainsi que le prix que je peux vous recommander, et voilà, et j'aurai le plaisir, chers amis, de vous retrouver prochainement sur Green Hill Memories pour d'autres vidéos, etc., etc., et en attendant, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, nous laisser vos avis sur ce Vodou Vince, si vous le connaissez déjà, si vous l'avez déjà fait, et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur Green Hill Memories, merci les amis, et à bientôt ! – Sous-titrage FR –